Alors, vous allez commencer à partir de l'autre, ça ! Alors, notre ami Thibaut ici, 13 ans, a une queue de maille riftée. Il a de la tête aux jambes. Alors, c'est quand même un poids de 35 kilos pour un garçon qui en fait 50. Alors, ça c'est son premier élément de protection pour le corps qui va de pair avec le gant-bison. Le gant-bison est un tissu voltonné qui absorbe les chocs. Comme autre élément de défense, il a son casque. Son casque avec facial. On peut y aller, il ne sent rien. Un autre élément de défense, le bouclier. C'est un bouclier rond avec un humain en métal. Après la défense, il faut pouvoir attaquer. Pour l'attaque, il a son épée. Une épée normande. Il a aussi des protections aux jambes avec des arrêtes métalliques. Alors, ça c'était dans le petit bloc là. Nous avons Durga. Alors, Durga en ayant ramassé un seul coup de bouclier sur les pieds, il a un élément de protection en plus. Il s'est mis des petites plaques de fer. Ce n'est pas grave, c'est des blocs de fer. Il ne faut pas vérifier de toute façon. Alors, comme élément de défense, pour son corps, il a toujours le gant-bison, donc le tissu voltonné. Alors, là nous avons une petite différence. Il a une lamellaire de cuir. C'est des écailles de cuir que j'ai l'une sur les autres. Avec des épaulières en métal pour protéger des coups sur les épaules. Toujours un casque à faciale. Avec des protections, lui en plus, pour les oreilles. Alors, 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 il a une arache, très pratique pour couper les membres, défense des crânes et ce genre de choses. Il est également équipé d'une épée vikinque. Alors, je vous apprends Alex, notre ami de Latour, qui est venu nous donner un renfort. Alors, Alex, lui, toujours mon pied est bon. Il est aussi en maille. Avec aussi grand bison en dessous de tout ça. Épaulières aussi en métal, un peu plus élaboré. Les spalières. Toujours le casque à faciale. Alors, je ne l'ai pas dit pour les autres, mais ils ont aussi des gants mal tenés. Et notre ami Alex, lui, a des dents en acier. Il est équipé d'une épée. Une petite particule, qui n'est pas en bonne zone. Celle-ci est une épée bâtard. Elle peut s'utiliser à une main et à deux mains. Ça rend le combat plus polyvalent. Ça fait pour notre amie Alex. C'est un élément de défense, pareil que Gourguin. C'est des ramels de pieds qui sont sur les épaules. C'est pas du métal. Il a aussi en place une camaille. Ça veut dire lui protéger des coupures au bout. Et à l'heure d'ivoire, il a une bardiche. Alors, la bardiche, trois éléments armes lourdes. Ils s'emploient de plusieurs manières. Nous avons notre feu, je suis un petit. Et protection métal aux jambes. Vous avez... Excusez-moi, on va voir. Nous avons notre ami Nathan. Toujours casque avec facial, épée, pliée, proxie, c'est lui. Notre ami Nathan, lui, a une lame à l'air de métal. Un peu plus lourd. C'est un choix. Les jambières, métal également. Et nous avons fait le tour, oui, gants comme Alex. Gants de métal. Maintenant, nous avons fait le tour de tour. Maintenant, nous allons pouvoir commencer. Je vais refaire un petit tour pour l'assistance de la sécurité. Attention, mes droiselles, vous êtes un peu fort proches. Vous serez qu'on peut reculer derrière le ballon. C'est un peu plus. Nous allons commencer le premier combat. Un tour de nouveau. Et Valentin. Oh ! Messieurs. J'en batte. C'est lui qui a gagné. C'est lui. Allez, allez. J'en batte. Nous avons davantage un premier qualifé pour notre grande finale qui est Valentin. Le combat suivant, nous accueillons notre... Laisse-nous, viens ! Allez, j'applaudis ! Allez ! Pour attendre, vous êtes prêts ? Pour voter ! Allez, attend ! On attendrait le rouge, donc on gardait le bleu ! Saute sur lui ! Saute sur lui ! Avec son bouclier ! Allez, attend ! Ça va citer un volantier de bouclier ! Aie ! Allez ! Allez, attend ! C'est assez lourd, effectivement. Pour les gens observateurs, vous aurez remarqué que Alex n'a pas combattu, c'est notre champion de l'année passée. Moi, c'est lui qui va gagner. Je suis prêt. 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 L'éjecte ton épée ! Tu es mieux beside éjecte ton épée ! Éjecte ton épée ! Il est tout feu ! Est-ce que vous voulez encore un combat ? Est-ce que vous voulez encore un combat ? Oui ! Vous voulez encore un combat ? N'oubliez pas que vous voulez encore un combat ? Vous avez passé ici ? Nous allons sauter ? Vous voulez encore un combat 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 ? Sous-titrage MFP.